Des retraits impossibles aux distributeurs, des scènes qui se répètent sans cesse un peu partout dans Marseille, comme ici dans le quartier Saint-Louis, une conséquence directe de la grève nationale des convoyeurs de fonds de la société Lounis, et une situation qui agace certains marseillais. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs, donc il n'y a que ici, donc ce coin, et parfois ça nous rend très très difficile d'avoir, pour sortir de l'argent et tout, et on va jusqu'au centre-ville ou bien d'autres cités, et ça, je le trouve, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je suis venue pour retirer, mais ça ne marche pas. On a besoin, on ne trouve pas, en fait, c'est tous les jours comme ça, en fait, ça, jamais ça marche, en fait. Depuis le vendredi 14 janvier, 95% des membres du personnel de la société de transporteurs de fonds sont mobilisés. Les revendications portent avant tout sur une hausse des salaires des employés. Alors, nous, clairement, on demande 95 euros bruts d'augmentation, sachant que ça fait deux ans que nos salaires sont gelés. On nous a demandé de faire des efforts, des efforts qu'on a faits depuis deux ans, mais là, actuellement, l'électricité a augmenté, l'essence a augmenté, le coût de la vie en général a augmenté, et on ne s'y retrouve plus, donc on demande à la direction cette augmentation de salaire. Une grève qui pourrait être reconduite en fonction du résultat des négociations avec la direction nationale ce jeudi soir. Actuellement, ce sont plus de 300 distributeurs qui sont peu approvisionnés ou hors service sur Marseille.